Aujourd'hui, X-Brain fait quoi ? X-Brain fait essentiellement deux activités. Première activité, le conversationnel, sous toutes ses formes. Et deuxième activité, la reconstruction de connaissances. Donc, capacité de lire des documents, de reconstruire dynamiquement la connaissance pour ensuite converser avec. Donc, les deux sont très liés. On a travaillé à l'origine avec des entreprises du monde de l'automobile. Et donc, aujourd'hui, un facteur pour nous qui est en pleine accélération, le customer service. Je pense qu'on va vraiment parler de complémentarité, mais pas complémentarité comme on l'entend aujourd'hui. Donc, elle va supplanter certaines tâches, mais elle va permettre d'accélérer sur de nouvelles typologies d'emplois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on a aussi une démarche très activiste sur le fait de militer pour l'employabilité des individus. Former les personnes dès le plus jeune âge à tout ce qui est big data, machine learning et deep learning, au plus tôt possible pour les accommoder, pour permettre aux gens que ça devienne naturel. Et donc, vont apparaître des nouveaux jobs. Nous, dans notre équipe, on a un métier qui n'existait pas il y a deux ans, qui est entraîneur d'IA. Ce sont des personnes qui ont une expérience métier qui peuvent venir et transmettre leur connaissance à la machine. Et ensuite, on va arriver dans une complémentarité où l'homme et la machine vont pouvoir cohabiter, comme je le disais dans mon TEDx. Donc, grosso modo, la machine, sur ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire du travail massif, à très haute volumétrie, et l'individu, sur la créativité, sur l'intuition, sur la prise de décision plutôt intuitive ou stratégique, en fait, ce genre d'approche. La machine, quand elle interagit avec un individu, elle a la problématique de comprendre qui est l'individu. Parce qu'en fait, une machine réagit comme une machine. Donc, elle est très plate, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune interaction. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir transmettre à la machine qui est l'individu en face. Et le hasard a fait qu'on a découvert, au travers des interactions et des collectes d'informations qu'on avait, que l'individu était, en définitive, compréhensible par le langage. Donc, vous décrivez tout votre écosystème, votre univers par le langage. Donc, on a exploité ça, comme on est spécialiste du langage, on a exploité ça pour voir si on pouvait malaxer la donnée, pour en extraire de l'information. Et ça nous a permis, en fait, de découvrir qu'on pouvait, de manière matricielle, en fait, représenter un individu basé sur son vocabulaire. De cette base-là, on arrive à extraire ses centres d'intérêt, son évolution, donc, d'humeur. Est-ce qu'il est le meilleur humeur, de moins bonne humeur, en fait, le quillère ? On peut découvrir ses valeurs, on peut découvrir ses tendances politiques, on peut découvrir énormément de choses. Donc, une fois qu'on a l'image, la représentation de l'individu, on peut l'injecter, en fait, dans la machine, et la machine, en fait, se greffe autour de ça pour travailler à la place de l'individu. Un cas très concret d'utilisation de People2vec que moi, je fais au quotidien. Donc, j'ai une machine qui m'observe, qui observe mon vocabulaire, ce que je suis, ce que je fais, comment, de quelle manière, et elle utilise ça pour faire de la recherche de la veille technologique pour moi. Et donc, tous les soirs, elle me délivre la lecture d'entre 1 et 2 millions d'articles qu'elle a lus, qu'elle a synthétisés, et qu'elle m'envoie tous les soirs pour me tenir au courant de tout ce qui se passe dans mon métier. Et on a voulu rendre ça, en fait, complètement libre, parce qu'on pense, c'est vraiment massif. Donc, ça permet de faire énormément de choses, mais il faut que ça puisse revenir dans les mains de l'utilisateur. On croit énormément, aujourd'hui, nous, dans l'homme augmenté, dans le fait que la technologie va vraiment augmenter l'homme, lui donner, en quelque sorte, des super-pouvoirs. Donc, un peu comme aujourd'hui, j'ai été régulé par les lunettes. Eh bien, c'est exactement pareil, sauf que là, tu permets d'aller beaucoup plus loin. Tu peux envisager énormément de choses par l'intelligence artificielle de manière plus globale, pas que People2vec, mais également la capacité d'accompagner dans du coaching, la capacité d'accompagner dans de l'apprentissage. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment un outil dont je suis devenu dépendant. Et donc, on a vraiment créé un binôme, la machine et moi, pour devenir ce que vous avez comme représentation en ligne de moi, au travers de mon Twitter ou de mon LinkedIn. Mais ça n'est pas moi, c'est moi augmenté avec la machine. Et aujourd'hui, ça donne une capacité de production équivalente à peu près à 1000 fois moi. En fait, avec Pierre Noël, on a une vision de pouvoir donner la technologie au plus grand nombre. Donc, c'est-à-dire que tout un chacun puisse accéder de manière égalitaire, en fait, au même niveau de connaissances, de technologies et de savoirs. Et que ce ne soit pas réservé qu'à une élite. Donc, c'est un objectif. Alors, on a un autre objectif d'être là encore très longtemps, de pouvoir se développer, de créer de l'emploi, de l'emploi en France. Donc, même si moi, je suis dans la Cicone Vallée, aujourd'hui, on a plus de deux tiers de nos équipes qui sont entre Paris et Lille. Donc, on est une société de droit français et on le restera. L'idée, c'est d'être là-bas, d'être au cœur du réacteur, d'amener cette connaissance par ici pour insuffler et créer de la valeur, en fait, par ici. Parce qu'in fine, en fait, pour l'instant, en étant là-bas, on se retrouve dans des réunions d'ingénieurs dans le domaine du deep learning et du machine learning, où, en définitive, on ne parle quasiment que français dans nos soirées.